Le petit monde de l'hygiénisme Le petit monde de l'hygiénisme Le petit monde de l'hygiénisme C'est le plus grand organe que nous possédions Puisqu'il nous recouvre entièrement Au niveau de la surface c'est le plus important C'est un organe très complexe Qui a beaucoup d'autres fonctions Et qui va notamment aider d'autres organes Dans leur fonctionnement A tel point que les médecins hygiénistes Ne vont pas hésiter à appeler La peau le troisième poumon Puisque la peau respire Et si on nous badigeonne La peau d'une substance hermétique Qui vont s'asphyxier Ils vont l'appeler aussi le troisième rein Puisque par le biais de la transpiration Par exemple on expulse énormément de toxines Par les éruptions cutanées aussi Et dans ce cas là On pourra aider Ces fonctionnements Avec de l'eau et de la terre par exemple Et ils vont l'appeler aussi Le deuxième coeur Puisque sous l'effet du soleil Le sang remonte à la surface de la peau Décongestionne les organes internes Et les micro vaisseaux de la peau Vont se mettre à pulser Soulageant le coeur dans son effort Pour faire circuler le sang Donc tout ça Ça nous conduit naturellement A la thérapeutique naturiste Qui utilise justement ces éléments Ces élémentaux L'air, l'eau, la terre Et la lumière Avec une réflexion toute particulière Sur la question de la lumière Et notamment du rayonnement solaire Parce qu'il a un impact Non seulement sur la peau Ceux qui ont travaillé sur la question Se sont rendu compte que la peau Une fois réactivée Pouvait devenir un véritable panneau solaire Qui récupère une partie de l'énergie solaire Pour nous alimenter directement Mais aussi le soleil A un impact extrêmement bénéfique Sur tout l'organisme Sur les os Sur les glandes Et il a un pouvoir aussi Aseptisant Cicatrisant Ce qui fait qu'on peut se soigner Une plaie ouverte par exemple En l'exposant simplement au soleil Ou alors on soigne aussi les tuberculoses Et d'autres maladies comme le rachitisme Etc En s'exposant au soleil Et en fait tout simplement Ça nous amène à cette réflexion logique Qui dit que En fait c'est pas tant les éléments qui sont bénéfiques Ou plutôt c'est pas comme ça qu'il faut le formuler C'est plutôt Ces éléments font partie de notre De notre Comment dire Ce sont de nos aliments C'est là dedans que nous devons baigner continuellement Pour être en bonne santé Et donc A partir de là Il va être logique de comprendre que Le surexcès de l'utilisation de vêtements Qu'on fait actuellement Et depuis pas mal de siècles Et bien Va être pathogène Puisque D'une part Il va étouffer la peau L'empêcher de respirer Ou voir garder Tout ce qu'elle va éliminer par la transpiration On va le garder Confiné Et donc Ça va Ça va macérer Et ça peut donner des infections Et Et Donc en fait Nos vêtements Et Déjà Certains vêtements En eux-mêmes Et puis la surexisation Qu'on en fait Devient pathogène Puisqu'elle nous prive de tous ces éléments Qui nous sont naturels Et qui participent à notre fonctionnement interne Alors bien évidemment Quand on va Prôner Cette vie nue Donc sans artifice Avec Une Une peau libre Et un corps le plus libre possible De ses mouvements De sa respiration Etc Et bien on va être vite confronté A la morale Qui va s'insurger Qui va s'offusquer De ce qu'on puisse Mélanger Ensemble Et nu De toutes sortes de gens De toute génération De deux sexes Confondus C'est la porte ouverte A tous les vices Sous-entendu La question sexuelle La nudité Va exacerber La libido Et L'homme étant un animal Particulièrement faible Il va Il va succomber A ses pulsions Et on va arriver A des orgies Pédophiles Etc Alors De leur propre expérience Les hygiénistes Se sont vite rendu compte Que Ben non Justement Au contraire même Quand on met les gens nus ensemble Et tous en témoignent Et bien Cette nudité Procure un apaisement sexuel Alors on pourra dire Enfin un apaisement De cette libido Au contraire Au lieu de s'exacerber Va plutôt laisser tranquille les gens Et la vie sociale Va s'écouler De manière beaucoup plus simple Alors On pourra toujours Critiquer en disant Oui mais ça C'est parce que c'est des gens Qui font exprès Qui se contiennent Qui font semblant Alors Un exemple éloquent Va être trouvé par les hygiénistes Dans les colonies Les tribus qui seront colonisées Donc il y a quelque chose Malheur et bon Puisqu'ils vont se rendre compte Ça va nous donner Cette information assez précieuse Issue de De l'observation Des colons justement Qui vont se rendre compte que Quand on civilise Les sauvages Alors En général ça se fait Par le biais de la bible Mais surtout 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 du cash sexe Et bien On va créer Dans des peuples Qui étaient simples Plutôt paisibles On va créer Les mêmes vices Que dans nos sociétés Où les gens vont être Des obsédés sexuels Tout simplement Parce que En créant En créant Un complexe Un secret Un mystère Autour de la sexualité On va justement Attiser une curiosité Qui va devenir obsessionnelle Et à tel point Que dans ces années 20-30 Le résident anglais Aux colonies Va demander A sa hiérarchie De revenir Sur la loi Sur l'habillement Des indigènes Pour qu'ils puissent Enfin Même interdire Ses vêtements Pour qu'ils puissent Redvenir nus Parce que Depuis qu'ils ont été habillés Il s'est rendu compte Qu'il y a eu une explosion De viols De meurtres Un tas d'intrigues Tout le tissu social C'est pourri Carrément Donc Les hygiénistes Ont même tiré Cette conclusion Non seulement La morale A tout faux Mais en plus C'est elle le problème Puisqu'elle génère Les conséquences Qu'elle est censée combattre Alors la conclusion Elle est évidente Je suis désolé En effet Pour vivre nu La nudité Est la condition La plus saine De notre existence Puisqu'elle nous permet La meilleure santé Le meilleur fonctionnement organique Et surtout Elle nous rend Plus humains Dans le sens Plus sociables Plus doux Les uns envers les autres Et plus sains A l'intérieur de soi Donc C'est QFD C'est Comme on l'a vu La question de la nudité Nous pousse à réfléchir Sur l'hygiénisme mental Intellectuel Psychosocial Etc Notamment Vu les réactions de la morale Sur la nudité du sexe Et donc Les réflexions hygiénistes Concernant la sexualité Ça Ça fera l'objet De la sixième vidéo En attendant On va approfondir L'hygiène purement mentale Enfin intellectuelle La façon de voir le monde Dans la prochaine vidéo Intitulée Le poison dualiste A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501